Pour monter une question, dessin avec un choix de réponse texte, vous devez être dans le test. Ensuite, dans l'administration du test, choisissez « Modifier le test ». Ensuite, ajoutez une question et sélectionnez la question de type « Glisser déposer sur une image » et cliquez sur « Ajouter ». À ce moment, on va vous demander le nom d'une question. Il est bien important que le nom de la question soit pertinent car c'est ce titre-là qui vous permet de la retrouver plus tard. Donc, « Images et texte ». Le texte de la question nous allons maintenant déplacer les éléments sur l'image. Et maintenant, nous pouvons attribuer une note différente et nous allons aller chercher l'image de fond. Donc, choisir une image. Une image que j'ai précédemment trouvée sur Internet libre de droit d'auteur et que j'ai aussi travaillé avec un logiciel de dessin pour enlever les différents noms qui étaient déjà. Voici, j'ai mon image maintenant. Ensuite, nous allons ajouter les éléments à déposer. Donc, ça va être des petites fenêtres que nous allons pouvoir déplacer directement sur l'image. Donc, dans ce cas-ci, je vais prendre du texte et je vais indiquer, par exemple, « Ventilateur ». Et je peux en ajouter une deuxième, par exemple, « Serpentin extérieur » et ainsi de suite. Si je choisis la même catégorie, le même groupe, à ce moment-là, les deux textes vont avoir la même image de fond, donc la même couleur. Si je choisis un groupe différent, les deux textes vont avoir des images de fond différents et je vais pouvoir le placer par la suite sur l'image. Deuxième étape, nous devons choisir les zones de glisser-déposer. Ici, on va mettre des zones approximatives parce qu'après ça, on va pouvoir vraiment les replacer. Donc, mettons 20 par 100, mais vous allez voir que ça n'a vraiment pas d'importance pour le premier. Je choisis le premier qui est le ventilateur, ensuite 100 par 200, puis je choisis le deuxième qui est le serpentin extérieur. Et ensuite, je fais « Enregistrer les modifications ». Si on revient à l'image de fond, vous allez voir que les zones de texte sont maintenant disponibles sur l'image de fond. Ici. Et si je les déplace au bon endroit, ils vont en tenir compte dans son graphique. Le ventilateur est ici. Le serpentin extérieur, il est ici. Voilà. Voyez-vous, en les déplaçant, si je retourne dans les zones de glisser-déposer, les nombres ont été changés en fonction du déplacement. Donc, c'est plus facile de localiser le texte. Et lorsque j'ai terminé, je fais « Enregistrer ». Il est toujours possible d'avoir un aperçu de la question en cliquant sur la loupe. Voilà. Maintenant, nous avons la question. Nous avons les mots. Vous voyez, le groupe 1 est en blanc, le groupe 2 est en gris. Et on voit aussi qu'il y a une zone blanche et une zone grise. Donc, dans ce cas-ci, ce serait trop facile, mais je vais vous montrer un autre exemple de ce type de questions. Voilà. Je vais fermer ma prévisualisation. Je vais aller prévisualiser une autre question que j'avais fait précédemment, ou dans laquelle j'avais 5 groupes différents, donc 5 couleurs différentes, et je dois choisir, par exemple ici, est-ce que c'est le conduit du frigorique ou la chambre de distribution d'air chaud, et ainsi de suite. Donc, si lui il va là, lui il va là. Le retour de l'air froid doit être ici. Donc, il est ici. La conduite selon la couleur devrait être ici. Le compresseur, il est ici. Le brilleur mazout, il est là. Le tendeur, il est ici. Le serpent intérieur, il est ici. Il en reste 2. Le serpentin extérieur. Donc, le serpentin intérieur est pas là. Il est supposé être là. Là, mon compressant, je retrouve le ventilateur souffleur. Le compressant devrait être le dernier qui est ici. Et voilà. Je vais envoyer terminer. Voilà comment faire faire une image avec du texte à déposer. unexplosion. Un